bon voilà le top donc on est le coup on est le 22 mars un truc comme ça on arrive à franclin on est en train de marcher vers la route où la navette de l'hôtel va venir nous chercher pour ce soir on va passer la journée là basse nettoyer les nouvelles ne sont pas bonnes du tout le taux de personnes contaminées aux états unis a quadruplé en même pas trois jours le maryland a fermé tout accès au sentier de randonnée donc le maryland c'est encore loin mais bon on se dit que ça va faire effet domino et que ben les états les uns après les autres vont décider de faire la même chose parce que oui les randonneurs comme nous sont désignés comme les les vecteurs principaux enfin principaux notez pas principaux mais optimaux vu notre hygiène notre proximité les uns avec les autres donc voilà certains états les restaurants les bars ferme l'hôtel dans lequel on va ce soir a dit au téléphone que probablement demain il sera fermé donc voilà s'il n'y a plus d'hôtels s'il n'y a plus de navettes s'il n'y a plus à bouffer enfin plus de restaurants et tout ça ça devient compliqué le sentier des appellages est connu pour son son côté hyper social quoi il ya énormément de monde qui le fait il ya une énorme communauté autour et donc le contact humain fait quand même grandement partie de l'aventure quoi et ben là tout de suite le contact humain il est interdit quoi enfin bref du coup voilà il ya biker la nana avec qui je marche qui a décidé de rentrer chez elle là elle commence à se dire que ça devient un peu trop n'importe quoi et qu'il vaut mieux rentrer du mur le gars avec qui je marche avec son chien sont un peu pareil ils ont le même état d'esprit disons que l'expérience est pas à son top quoi parce que tout le côté humain il est pas là quoi donc la marche nickel franchement la météo elle est bien mieux que qu'est ce que j'aurais pu espérer j'ai mal aux pattes mais je suis pas blessé ou quoi que ce soit donc et lui pareil enfin on est bien mais on se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer sachant que l'expérience à départ on la vit pas à 100% étant donné les circonstances et et on risque de pas pouvoir terminer de toute manière que si les états ils ferment leur sentier que certains états rentrent en confinement du coup ben c'est c'est sûr que c'est mort on n'aura pas on n'aura rien qu'on pourra pas avancer donc donc voilà là je suis pas encore trop loin de atlanta je suis à genre deux heures de route et il ya yvette et édouard les deux personnes qui m'ont aidé quand je suis arrivé qui m'ont proposé de venir me chercher et il va être proposé de rester chez eux et donc je crois que j'ai accepté sa proposition parce que parce que je sais pas quoi faire d'autre là tout de suite truc c'est que plus je m'éloigne de là où elle habite et plus venir me chercher va devenir compliqué j'ai pas envie de l'emmerder quoi et l'autre truc c'est que pas si elle l'état de géorgie décide de rentrer un confinement aussi ben je suis plus personne pour venir me chercher quoi donc j'aurai nulle part où aller techniquement après rester dans les bois et me nourrir d'écureuils enfin bon je sais pas quoi c'est un peu chelou ce que toutes les raisons possibles imaginables qu'on a pu envisager tous autant qu'on est sur sentier pour abandonner entre guillemets on avait les blessures on avait le moral on avait les chutes on avait les empoisonnements va tout ce que tu veux mais un apocalypse de zombies internationale c'était pas vraiment dans notre liste de possibilités quoi ok comment filmer en traversant un pont chelou j'essayais de pas me casser la figure voilà c'est bon enfin voilà bref voilà je tiendrai au courant mais voilà je risque d'être à à thènes à côté d'atlanta demain ou après demain enfin je vois comment comment yvette me se débrouiller pour venir me chercher ou édouard enfin voilà j'essayais de goupiller ça et ce soir on va boire un coup